alors je vais en profiter pour vous conseiller quelques films netflix jamais présenté avant pourri gâté alors gérard junio va avoir trois enfants atroces et très honnêtement pourri et gâté vivant à monaco il faut absolument leur apprendre la vie et un événement inattendu va survenir qui va lui permettre de leur donner une chance de devenir des êtres intègres bien avoir et à ne pas rater à ne pas rater mais alors vraiment pas ça m'étonne pas ce soit numéro un des films en france aujourd'hui sur netflix c'est rien d'étonnant c'est un grand succès c'est un grand plaisir il date de 2021 13 ans et plus parce qu'il ya un moment il ya de la drogue qui apparaît ça aurait pu être bon enfant et tout public sans ça eglise alors partie 1 parce que évidemment je peux vous dire qu'une seule chose c'est qu'il ya forcément une suite film à voir d'attente de 2024 sorti exclusivement sur netflix c'est dans un monde où clairement on a réussi à résoudre le problème du chauffeur climatique mais l'humanité en elle-même n'a pas changé et continue créer des emmerdes en conséquence on lui propose des opérations chirurgicales pour se perfectionner et gagner en maturité en même temps qu'en beauté seulement évidemment ça va dégénérer cette chirurgie devient obligatoire devient une entrée dans le monde des gens parfaits qui ne pollue pas qui ne disent pas d'atrocités et bien entendu qui ne sont pas moches voilà tout vise la beauté et l'équilibre écologique quitte à remodeler une personne physique pour la remodeler ensuite spirituel très 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 bon film si vous n'avez pas vu je vous invite à le voir 13 ans et plus pour de la violence la suite je pense qu'on l'attend tous quand on a vu ce film alors vous le classez dans le film pour ados je le mettrai dans le même niveau que le labyrinthe si vous préférez le labyrinthe ou un guerre gay le mais dans le même niveau à peu près dans le même style extraordinaire et beaucoup de plaisir derrière d'une j'ai encore le temps de tout regarder mais bien entendu je ferai un effort d'une le premier des films est sorti le deuxième n'est sorti qu'au cinéma en 2024 je crois qu'il y est peut-être même encore d'une 2 deuxième partie n'est sorti que c'est ça en 2024 seulement alors de nice villeneuve ne veut plus travailler sur la saga de science fiction c'est possible nous on a dit on s'en fout on continue honnêtement on pouvait avoir vu la saga et vous demandez qui est de nice villeneuve et vous en foutez ok c'est le réalisateur québécois on a eu je crois une brève un bref échange un bref échange où il a voulu faire la diva on a dit bah pas diva chez nous merci je crois que ça s'est terminé comme ça c'est tout donc pour d'une 3 ce sera peut-être pas lui mais c'est pas grave ça changer la licence ne lui appartient pas on peut changer de réalisateur avis à ceux et celles qui vont faire la diva pour la suite ça me donne une idée de ma position quant à je veux faire des caprices dans les séries prison break est arrivé sur netflix j'ai regardé l'intégrale immédiatement sachez que la cinquième saison alors la règle numéro un dans cette dans cette série c'est si un acteur quitte la série je le tue son personnage je tue son personnage s'il revient peut trouver une manière de leur amener les neuf derniers épisodes qui a là c'est parce que il y avait un contrat et sur la saison 3 devait y avoir 22 épisodes il n'avait que 13 et le contrat n'a pas été respecté et pour éviter les poursuites en justice ils ont ajouté neuf épisodes plus tard la raison c'est que là ils étaient en train de travailler sur autre chose en même temps dominique purcell et de worth mille était en train de travailler sur autre chose sur d'ici comics d'ici les johns of tomorrow et vous voulez aller directement sur d'ici les johns of tomorrow ils vont faire deux saisons et ils vont demander leur propre spin up pour cette série de la puise ils veulent pas s'enfermer dans une nouvelle série à succès donc ils préfèrent même tuer leurs propres personnages eux mêmes parce qu'ils ont très mal vécu prison break on y part de complètement inconnus à au top des charts et pour eux ils n'étaient même pas prêts à vivre chez eux avec cette notoriété là ça a été infernal on a eu des tueurs en série qui les des tueuses en série qui les poursuivait pour les épouser à peu près quatre par mois ils ont très très mal vécu les choses et une période d'hospitalisation où ils ont vraiment souffert de de cette notoriété des femmes j'ai vécu ça dans le football américain aussi dans le baseball donc je peux le dire ça arrive fréquemment aux états unis si vous avez une personne sur mille qui est dangereuse ça fait quand même 300 mille malade mentaux dangereux aux états unis dangereux meurtriers et sur les 300 mille il y en a combien qui vont devenir fans de votre série et qui vont tenter de vous aduler vous fait créer des problèmes donc prison break passons pour rattraper des épisodes manquants et parce que la fin de la saison 4 n'aura pas plu parce qu'ils ont dit qu'ils s'arrêtent et là et moi j'ai donné une règle aux maîtres du jeu c'est si ça a à cela vous savez ce qu'il faut faire en laissant une opportunité d'ouverture ok et ils vont revenir quelques années plus tard dans on est désolé on a fait des bêtises ce qu'on peut la fin de cette série nous ennuie on a été très critiqué pour la fin des derniers épisodes et donc on voudrait changer la fin pour avoir un happy end et ils savent que la justice les a amené soit remboursé l'intégralité des salaires de la saison 3 soit à venir tourner les neuf épisodes manquants c'est la justice qui les a condamné et donc ils font les neuf derniers épisodes pour pas avoir remboursé une saison entière parce qu'ils n'ont pas rempli leur contrat ils vont demander un happy end malgré tout le happy end c'est qu'après sur d'ici les gens d'autobourg on va les garder pendant deux ans on dit attention par contre si on vous demande 22 épisodes vous faites pas autre chose que 22 épisodes ok et là parce qu'il y avait vraiment eu des tueurs en ce qu'ils auront quoi après enfin des tueuses en série d'ailleurs fait la une des journaux ils étaient poursuivis par des tueuses en série ça m'est arrivé aussi donc je les crois et football maquin ça a pas été génial en place nouvelle saison alors j'ai pas eu le temps de la regarder mais je sais que si vous n'avez pas vu la première saison c'est l'histoire d'un monsieur tout le monde des quartiers qui sont dans la course présidentielle et qui veut devenir président de la république et étrangement il vient rapidement très populaire ok à pas louper extraordinaire dans la production française netflix est très 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 drôle donc je crois que c'est une série netflix d'ailleurs une prod netflix c'est uniquement par la fixe c'est un produit netflix france donc c'est bien de le savoir netflix ça ça son pays de naissance c'est la france hébergé immédiatement aux états unis mais né en france ok c'est français et gargé aux états unis immédiatement pour des raisons fiscales qui internationales qui sont plus favorables quand on libère l'entreprise aux états unis tic toc aurait dû être aussi hébergé aux états unis mais les chinois ont proposé un hébergement fiscal plus intéressant que ce que les américains ont proposé et depuis les entreprises sont hébergés en chine ou du coup tic toc c'était censé être américain au départ les américains ont été gourmands c'est trame qui a voulu augmenter ses taxes et la taxe internationale tic toc n'est pas devenu américain tic toc tu es resté est resté hébergé en chine avec la meilleure proposition fiscale qui soit parce qu'en fait la fiscalisation internationale soit vous avez une très bonne proposition de fiscalisation vous êtes fiscalisé qu'une seule fois soit vous êtes fait ce qu'ils aient une fois mais ça vous coûtera excessivement cher l'autre entreprise l'autre manière de fiscaliser c'est la fois les aux pays bas et c'est le roi des pays bas normalement qui propose le meilleur contrat de fiscalisation internationale porte plus peu il est passé par les états unis par la chine il a été dépassé si vous aimez bien les films d'action dans les films d'enquête je vous conseille parmi les tueurs en série alors on a eu beaucoup de de tatouins sur dameur la série jeffrey dameur le cannibale et puis on a un bel essai ici de extremely weeks qui n'est qu'un seul film malheureusement j'aurais aimé que ce soit une série qu'on puisse en savoir plus sur un tueur en série américain bien connu ted bundy incarné ici par zach efron ok donc à pas louper dans les prods netflix qui valent le coup ce qu'il fraude va jouer le tueur en série ted bundy connu pour sa capacité à séduire les femmes et de multiples massacres qui se sont arrêtés d'ailleurs à sa mort ce qui vaut bien que c'était lui le tueur souvent si les meurtres et continuent après lui et bien c'est pas lui le tueur et là on peut se demander parce que c'est vrai que la série vous laisse pas mal le film vous laisse pas mal de doute mais après ted bundy après l'exécution de ted bundy aux états unis les meurtres ont cessé donc là c'est plutôt pas le point de vue de pas le point de vue du tueur en série qu'on va suivre comme si on savait tout ce qu'il a pu faire on aurait pu donc on pourrait presque demander une deuxième version cette fois ci en suivant ted bundy dans ses meurtres avec le même zack effron là c'est la version de sa femme et de la mère de son enfant lui c'est pas la même qui continue de croire qu'il est innocent jusqu'au jour de sa mort tant il va les embobiner donc là on aurait pu imaginer spéculer la mort des alors bien entendu ça n'a pas été fait parce que le nombre de victimes de ted bundy qui sont d'accord pour qu'on reparle réellement des morts et des noms de leurs défunts il faut qu'il ya un accord unanime des victimes et on l'a pas eu parce qu'il ya beaucoup de personnes encore dans l'humeur de ted bundy qui ont du mal à accepter qu'il a commis des horreurs et en faire un documentaire recomposition spéculation version de fixe comme damer ça a été le cas d'ailleurs damer il ya énormément de constitution derrière il a fait eu l'accord de toutes les victimes dans l'affaire jeff damer voilà c'est damer et dans l'affaire ted bundy on l'a pas vu on aurait pu faire le film marilyn manson aussi pour donner un peu une idée de la télé de la réalité mais là encore fondé encore l'accord de toutes les familles des victimes ted bundy ça a été très très dur ce qui fera nous t'as par rapport on dit on n'a pas l'accord de toutes les familles des victimes donc on va dit je vais pas faire le film maintenant attend on va aborder sous un autre angle on peut pas montrer ted bundy en train de commettre des meurtres d'accord ça on peut pas on peut pas montrer des visages ressemblant aux proches aux victimes parce que les proches des familles ne veulent pas qu'on exploite leur image d'accord même une image approchant on pourrait et le faire par suggestion il voit mais dans ce cas on a rien à montrer sauf si on explique du coup le point de vue des proches peut-être benny et me regarde et me dit ok on fait ça et il a dû retravailler tout le scénario alors qu'il avait travaillé ted bundy à la perfection pour être un tueur parce que les proches des victimes ont refusé qu'on exploite l'image de leurs proches défunt et c'est vrai mais il va faire un tour de force dans ce film là où il va présenter les choses en retravaillant deux mois rapidement un scénario en disant bah tant pis on va le retravailler différemment donc l'histoire de ted bundy on va la voir dans une mini-série encore ici là en quatre épisodes tiens je regarde et ça va vous donner une idée de pourquoi pourquoi le tueur en série réellement se met à tuer et souvent là on va juste regarder on m'aurait présenté cet homme là en trois minutes juste en trois minutes je peux vous dire s'il était coupable je regardais ça et là on sent juste qu'il est très très mal à l'aise et qui se cache plus même derrière ses propres mensonges on le sent lourd de manque lourdement et autres affaires aussi comme ça un autre documentaire sur les tueurs en série que je vous conseille vous allez avoir le tueur en série belge avec sa femme le tueur d'enfants vous allez avoir voilà l'affaire qu'on irait dans la tête de monique olivier et en fait là dessus on va avoir une approche complètement différente de l'histoire et ça va nous permettre de donner une liste moi ça me permet de donner une liste nouvelle si on travaille lourdement des autres potentiels victimes ce qu'il faut savoir c'est par exemple monique olivier a choisi un homme dans sa vie quand elle va prendre michel fourniré comme époux dans le seul but de tuer son son ex mari elle le choisit dans le but de tuer son ex mari et de récupérer ses enfants elle ne choisit que pour ça et lui il va accepter à condition qu'elle lui apporte de quoi satisfaire ses fantasmes et c'est des jeunes femmes jeunes filles toutes de moins de 16 ans parce qu'il semblerait qu'il n'ait pas vécu ce que on lui dit qu'un jeune vit une première fois où il prend la virginité de la personne avec qui il est en couple ok c'est à dire que normalement vous vivez ça à l'adolescence la première fois entre adolescence ça arrive pour michel fourniré il est persuadé que c'est la normalité persa virginité ça se passe à l'adolescence avec la personne avec qui on est en couple ou dans l'enfance des fois bêtement d'accord et il a atteint un niveau tellement frustré parce qu'il n'a aucun de ses souvenirs là dans son enfance lui détruit par ce complexe qui est le sien il va exiger de vivre d'essayer de revivre cette cette prise de virginité ce qui est ce qui le motive et pour monique olivier ce qui va être important c'est d'avoir quelqu'un capable de tuer parce qu'elle a bien entendu l'intention de faire tuer son ancien mari le père de ses enfants et de récupérer ses enfants quand elle va voir michel fourniré sortir de prison ils se sont mariés alors qu'elle était en prison qu'il était en prison et il était déjà en prison pour agression sexuelle il va lui faire un enfant le jour où elle lui apporte sa première victime et pour lui il accomplit sa mission c'est à dire qu'il lui rend des enfants qui sont ses enfants à lui et il va la manipuler mais elle va être docile là dessus en lui disant maintenant c'est l'image de ton mari que j'ai tué en toi et tes enfants les seuls qui comptent c'est les miens mais malgré tout elle va accepter cette situation elle est tombée dans l'horreur dès le premier meurtre qu'ils commettent ensemble ils vont commettre pendant des années entières des années entières et avec une certaine régularité en plus qui dépend de ce la manifestation de ce fantasme de la femme de la jeune fille vierge qui chez michel fourniré devient un un problème vous verrez dans ce documentaire là si vous avez le courage de regarder quels sont les réels travers des tueurs tels qu'on les connaît en tant que tueur en série c'est à dire qu'en fait ils essaient de détruire en eux une partie deux qu'ils n'aiment pas et tant qu'elle revient ils doivent continuer tuer pour tuer cette partie là pour michel fourniré c'était son enfance où il n'a pas eu cet échange amoureux qui mène à la première fois où chacun des deux donne sa virginité à l'autre il n'a pas eu cette pureté alors il essaie de l'obtenir et demande la complicité de monique olivier pour tête bungee c'est différent vous allez comprendre lui ce qui lui arrive c'est l'expression d'une violence pure et uniquement contre les femmes contre les femmes parce que elles ne peuvent pas lui apporter elles ne veulent pas lui apporter la seule chose qu'il a qui l'a prise qui lui a permis à sa conjointe de survivre un enfant il est complexé par la paternité il ne laissera survivre autour de lui que les femmes qui lui apportent ce sentiment qu'il peut être un père que celles qui sont prêtes à lui accorder la paternité que ce soit par l'adoption ou que ce soit directement par l'enfantement il n'y a que ces deux femmes dans son entourage qui vont survivre les autres qui n'envisagent pas cette possibilité de lui accorder immédiatement une paternité ne survivront pas il n'y a que ces deux femmes là qui ont survécu qui ont croisé son chemin et pour lui cette envie d'avoir des enfants doit être immédiate c'est à dire que c'est la femme idéale ou alors c'est certainement la tentatrice la première qu'il rencontre et à qui il va accorder le droit de survie à un enfant et c'est ce qui va la sauver un enfant qui est prêt à l'appeler presque papa s'il fallait et la deuxième qu'il va sauver c'est celle qui justement voit en lui l'homme idéal l'idolâtre quasiment lui demandant de lui faire un enfant immédiatement les autres qui n'ont pas cette pureté pour lui il va les tuer en les considérant comme des dépravés il a une vision de la pureté qui est la femme que tu rencontres doit te faire un enfant t'es levé au rang de paternité tout de suite tout de suite et il va les tuer là dessus Jeff Dahmer lui c'est une folie différente la partie qu'il n'aimait pas Ted Bundy en lui c'est la partie de l'homme qui n'est pas un père donc il n'a pas la maturité il pensait je pense très sérieusement que le fait de devenir un père un jour ferait de lui quelqu'un de différent de mature et lui permettrait d'arrêter ses crimes beaucoup pensent qu'ils changeront définitivement le jour où ils seront père Ted Bundy je pense il était convaincu que tout changerait le jour où il serait réellement père qu'un enfant l'appellerait papa et qu'il arrêterait de tuer toutes les femmes parce qu'il arrêterait de chercher celle qui allait lui donner enfin un enfant et faire de lui un père un être mature qui arrête ses bêtises je pense qu'il en était persuadé intime Jeff Dahmer lui c'est différent lui il va refouler une homosexualité latente et une addiction aux drogues mais surtout il vit dans un système américain qui fait que vous ne mangez rien si vous ne travaillez pas et personne va lui donner de travail et pour se nourrir il n'a pas d'autre solution que de manger les gens autour de lui lui il a trouvé une solution en disant il n'y a pas de raison de travailler plutôt que de mourir de faim je vais manger mes voisins je vais manger les gens que je prends ça c'est Jeff Dahmer bref donc lui ce qu'il n'aimait pas c'est ce côté c'est pas son homosexualité qui lui posait un problème ça il ne voulait pas le révéler c'est sûr il a un côté très mythomane dans le sens que bah évidemment comme il va cacher son homosexualité longtemps il va mentir à tout le monde et à son entourage pendant très très longtemps ok et il devient donc largement mythomane mais c'est pas ce qui va le déranger ce qui va le déranger lui c'est qu'il n'arrive pas à vivre pleinement cette relation et dans tous les cas il ne veut pas mourir de faim donc quand il choisit une victime il choisit une victime qui a de l'argent parce que plus elle a d'argent en poche moins il a à tuer s'il prend quelqu'un qui a 1000 dollars sur lui il tuera de moins en moins parce qu'il a 1000 dollars pour manger mais s'il vient le moment que son travail ne lui rapporte rien et boucher on lui donne pas le travail il n'y a rien à bouffer il va il va pas hésiter à tuer une personne à la découper et en faire de la viande à manger en choisissant une victime qui a beaucoup d'argent liquide sur elle pour tenir le mois deux à trois mois il expliquera clairement que ce qu'il dérange chez lui c'est la faim c'est d'avoir faim il déteste avoir faim il a trop dû voir la mort de près quand il avait faim et a fini par conclure que tout ce qui vit se mange et qu'il était au milieu d'un terrain de chasse qui allait lui permettre de manger simplement et de ne pas avoir faim vous voyez Jeff Dahmer c'est très simple dans ce fricot il n'y a rien à part les restes de ses victimes parce qu'en fait il n'a rien à manger et ayant frôlé la mort il a juste dû se dire il y a de la bouffe et il y a de la viande autour de moi elle vit, elle parle elle ignore ma détresse elle fait comme si de rien n'était et il n'y a aucune raison que je le laisse vivant pour lui il a eu la certitude qu'il faisait quelque chose de juste tout faire pour survivre et ne pas mourir de faim d'accord et comme son côté très maigre il va attirer beaucoup les autres homosexuels il va l'exploiter et ensuite découper ses victimes pour les manger en choisissant ceux et celles qu'il observera certainement longtemps qui vont le plus souvent dans les saunas et les lieux de rencontres les plus chers et s'assurent comme ça qu'ils ont énormément d'argent sur eux je crois même qu'il précisera un moment dans une de ses interviews il le dit pas dans la série que il choisit ceux et celles qui peuvent avoir 1000 à 1200 dollars parce que si dans les soirées libertines ils ne trouvent aucun partenaire ils vont voir des escortes pro pour la nuit et parfois ils ont 1000 à 1500 dollars sur eux et si cela il arrive à les attraper et à les manger ça lui fait le repas pour le mois quoi pour les prochains mois donc il tuera plus rarement s'il choisit des victimes riches et il dira qu'avec ça ça fait de lui quelqu'un d'humain quand même voilà donc c'est euh personne, personne ne peut c'est un peu les les comportements à comprendre il y a une partie d'eux qu'ils détestent et qu'ils veulent voir disparaître et pour eux ça se passe qu'en tuant j'étais de moniste et le séducteur et il se détestait d'avoir à séduire des femmes qui ne voulaient pas lui faire d'enfant il arrivait à un âge où les femmes ne devaient plus voir en lui un séducteur et devait voir en lui le futur père de famille qui n'était pas juste le garçon de passage que les femmes consomment on a fini par détester les femmes qui consomment les hommes de passage qui en font des chaussettes à jeter quand elles viennent de rompre au lieu d'en faire des pères de famille alors qu'il avait tout un travail une maison une vie qui tout lui ressuscit mais aucune femme ne voulait faire de lui un père de famille tout n'y voyait qu'un jouet sexuel il y a eu des démons il les a tués et à chaque fois qu'une femme l'a abordé en n'ayant pas l'idée de faire de lui un père de famille il les a tués et ce qu'il passionne c'est pas réellement d'être ce qu'il motive c'est pas réellement d'être un monstre c'est d'être un père de famille c'est bien que quand il va apprendre qu'il va être père avant de mourir il va déclarer qu'il est innocent et que il n'est plus la même personne même si tout ça a pu arriver il le nie complètement il n'est pas cette personne là il est le père de famille désormais il a réussi à transmettre la vie c'est la seule chose qu'il motive c'est pas l'amour c'est le fait que quelqu'un naisse de sa chair et de son sang ok peut-être venu il était facile à comprendre il y en a plein comme ça à regarder l'autostoppeur à la hachette il est pas mal aussi c'est bon tu ne t'arrives pas qu'est-ce que c'est passé aujourd'hui ? j'ai passé la journée à Dr et ça c'est un autostoppeur juste si tuer les gens à la machette tu sais pourquoi ? lui ce qui le motivait c'était le crime parfait dans sa tête enfant alors j'avais pas besoin de regarder le documentaire dans sa tête enfant ce qui le motivait réellement c'était le crime parfait tout le monde disait que le crime parfait n'existait pas il disait qu'il n'y avait pas de profil on disait qu'il n'y avait pas de profil de tueur en série qui commettent le crime parfait je crois que j'étais aux Etats-Unis d'ailleurs j'étais là le jour de l'arrestation j'étais là le jour de l'arrestation réellement et il s'est dit le profil c'est le profil que personne ne connaît l'idéal le profil idéal c'est le profil que personne ne connaît il va se mettre en autostoppeur il va se mettre en autostoppeur qui n'accepte de monter que dans les voitures de ceux et celles qui sont seuls au volant il va changer de route régulièrement et pas réellement avoir de destination son objectif c'est réellement de commettre le crime parfait si bien que personne ne pourrait trouver qui il est comme tueur quand il va être arrêté la seule chose qu'il va hurler c'est et alors ? c'était pas le crime parfait ? est-ce que c'était pas le crime parfait ? est-ce que c'était pas un crime tellement parfait que vous ne pouviez pas m'arrêter ? alors qu'on lui met deux menottes dans sa tête c'était cette logique-là il y en a beaucoup comme ça qui cherchent juste à défier les autorités juste pour avoir la possibilité de dire qu'ils sont plus intelligents le problème du tueur à la hachette c'est que il a répondu à une de mes provocations ma provocation c'est si vous pensez que c'est le crime parfait que vous tentez de réaliser le problème c'est que vous ne pourrez jamais le dire et si vous le commettez parce que vous voulez vous vanter d'avoir commis le crime parfait vous ne pourrez jamais vous en vanter il va écrire aux autorités publiques en disant qu'il allait commettre un nouveau meurtre et qu'à ce moment-là il pourrait être arrêté mais qu'il voudrait alors qu'on reconnaisse toute la série des meurtres à son nom juste pour pouvoir répondre à la publication que j'ai envoyé en disant vous ne commettrez pas le crime parfait dont vous pourrez vous vanter si personne ne vous arrête il a donc lui-même organisé sa préparation il va envoyer des pistes pour dire je suis là arrêtez juste pour ça lui ce qu'il déteste c'est l'idée que la police serait plus intelligente que tout autre criminel ce qu'il motive c'est de montrer qu'il était plus intelligent que les autres et que s'il tuait personne ne serait capable de l'arrêter sauf s'il le désirait il était bête au point de tomber dans mon piège j'ai même pas besoin de regarder ce documentaire je connais trois dossiers je peux pas la liste de tous les tueurs en série on en a eu pas mal on a eu là qu'on n'a jamais parlé d'ailleurs et eu zodiac zodiac est revenu en france alors zodiac c'est les services de renseignement généraux français même à san francisco et les militaires américains sont plusieurs c'est une manière différente de nettoyer vous faites croire à la présence d'un tueur en série après l'affaire damer après l'affaire Ted Bundy les tueurs en série tout le monde commence à connaître vous faites croire à la présence d'un tueur en série et puis vous tuez les uns et les autres et vous dites c'est le tueur en série qui en fait ça il y en a jamais eu mais tout le monde l'a cherché méthode des renseignements généraux français et de san francisco pour cacher les meurtres par exemple des politiques maintenant monsieur Macron il s'est venu de faire croire à l'existence de sectes meurtrières quand tu lui tues et il y a eu aussi wax l'empailleuse cannibale en france ça vous l'avez pas wax ex en provence l'empailleuse nazie cannibale dans un immeuble une famille apparemment bonne famille catholique habite les trois étages les trois appartements les quatre appartements l'une tient un restaurant au rez-de-chaussée l'un des membres de cette famille tient un restaurant au rez-de-chaussée au deuxième au premier étage vous avez les empailleurs d'animaux de la même famille les empailles des animaux au deuxième étage vous avez le lieu de vie et au troisième étage dernier étage vous avez les grands-parents qui buvent là qui font la pouture jusque là tout semble normal ok un wax faisait partie de l'équipe zodiac par exemple alors que les grands-parents touchent leur retraite dure laveur militaire ils touchent leur rente régulièrement les parents aussi bientôt à la retraite on voit que les enfants ne vont plus à l'école ils ne vont plus non plus ni au lycée ni à l'université on téléphone ils répondent nos parents ne sont pas là ils sont partis en voyage on regarde la maison moi j'habite l'immeuble d'en face à ce moment là c'est les premiers tueurs en série que j'ai trouvé et dans l'immeuble d'en face je vois la la mamie et le grand-père qui bouge encore au dernier étage travaille à faire du tissage sur leur métier à tisser maintenant ils sont sur leur métier à tisser nuit et jour ils dorment pas ils s'arrêtent pas ils mangent pas on voit leur visage et ils sont sur leur métier à tisser tous les jours il y a un problème ma mienne elle tisse depuis des semaines elle fait ce qu'elle veut mais parmi ce qu'ils font ce qu'elles veulent ils font ce qu'ils veulent c'est pas ça ils dorment pas ils mangent pas c'est pas possible bah si ça n'arrête pas et les enfants ils vont plus à l'école et alors ? et alors ? puis euh... avec la voisine vous savez on a ce cette communication avec le gobelet en place le gobelet en papier là dans l'immeuble d'en face on envoie le gobelet en papier pour communiquer j'ai dit est-ce que chez toi tout va bien ? et la petite elle dit elle a mon âge elle a 5 ans je peux pas je peux pas 5-6 ans je peux pas te parler je peux pas te dire ce qu'il se passe c'est atroce et on entend des hurlements qui viennent de là-bas puis ça s'arrête puis il se dit non c'est quelqu'un qui a fait des travaux au final on va trouver dans le repas qui est servi au rez-de-chaussée dans le restaurant un doigt un doigt une main et là ça va inquiéter les uns et les autres et d'où vient ce doigt ? ou le reste du corps ? qui s'est coupé un doigt ? et t'as la voisine du dessus qui va se couper un doigt et dire que c'est elle qui s'est coupé un doigt au dessus du restaurant on dit ah c'est moi qui ai cuisiné je me suis coupé un doigt je me suis pas rendu compte d'accord ? c'est bon ? on dit bon l'accident ça arrive et malgré tout il va y avoir un problème cette fois-ci les parents ne répondent pas à des convocations militaires les grands-parents non plus et les filles sont déscolarisées depuis trop longtemps moi depuis le début je préviens je dis ils sont tous morts et ils ont tous été empaillés c'est l'aîné des filles qui est empailleuse les deux aînés au final vous rentrez dans on va rentrer dans l'histoire là et elles vont dire lorsqu'elles vont être arrêtées parce que finalement elles vont être arrêtées elles ont mis dans les sacs poubelles les viscères humaines les organes humains de leurs victimes en mettant dans 2-3 sacs poubelles sans commencer à couler elles vont dire mais c'est parce que quand nos grands-parents sont morts on voulait les garder tout le temps avec nous on les a empaillés et moi je veux dire ça c'est pas la vérité c'est parce que si elles les empaillent pas elles touchent pas à la retraite c'est pour le pognon quand nos parents sont morts quand nos parents ont essayé de nous imposer des choses alors qu'ils venaient d'atteindre la retraite ils sont juste morts et moi je dirais ça c'est pas la vérité les grands-parents sont morts parce qu'ils touchaient une retraite et qu'ils étaient pénibles en autorité vous les avez tués vous les avez empaillés et en répondant à leurs prouilles à leur place vous touchiez ainsi leur retraite à leur place sauf que là ils arrivaient à 99 ans et ça faisait un moment qu'ils étaient empaillés quand même et quand vos parents vous ont dit qu'ils partaient à la retraite vous avez dit que c'était le moment de les empailler pour plus avoir d'autorité qui vous dit quoi faire et pour pouvoir toucher l'argent des retraités un traité militaire vous pouvez partir à 45 ans quand vous êtes un enfant vous avez 20 ans vous dites bah ça va durer 40 ans 45 ans et donc c'est 45 ans de retraite de vos parents que vous touchez si vous répondez à leurs courriers et leur place et que vous les avez empaillés parce que si les uns et les autres demandent des photos ou des nouvelles faites ça c'est une méthode qui est très vieille la méthode des empailleurs humains en France on a eu beaucoup on voit que c'était une famille spécialisée là-dedans et qui était spécialisée aussi dans le fait d'empayer les politiciens pour faire croire qu'ils étaient encore vivants à la télévision pour en faire des pantins et au final cette famille a pété un plomb et s'est mis à empailler toutes les personnes qui tapaient à la porte en promettant que rien ne devait changer que tout devait rester la même chose et rien ne devait changer personne de leur entourage parce que c'est des personnes qui étaient tellement devenues instables c'est des personnes nées du second degré c'est à dire c'est des cousins au premier degré qui sont mariés au second degré qui sont mariés elles inventaient les guildes au second degré pour ça et ils sont wax ils ont empaillé tous leurs animaux et tout ce qui vivait autour d'eux ils étaient en train d'empayer le quartier entier ils mettent dans la cire il faisait de l'esthétique esthéticienne il y en avait une qui était esthéticienne elle mettait dans la cire d'épilage des drogues pour endormir leurs victimes et elle proposait des soins du visage et d'épilation gratuitement à leur voisinage pour être sûr que le voisinage soit un anesthésié et que petit à petit après chaque personne à qui elles proposent des soins d'épilation elles pouvaient les remplacer par ces aisselles chez qui elles avaient signé un contrat pour la conquête de la ville tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence puis de peau les nazis elle, elle détestait l'idée qu'il y ait une autorité au-dessus d'eux parents, grands-parents ou qui que ce soit si vous aviez une rente de retraite vous pouviez passer 40 ans sans jamais retrouver une administration depuis la loi a changé quand vous êtes retraité vous devez vous présenter régulièrement c'est pour ça que la loi a changé c'est depuis Wax Wax ça veut dire la cire, les empailleuses humaines voilà tiens on l'a pas celle-là, c'est dommage alors du coup je reviens sur la famille Wax saviez-vous que cette famille porte un nom et désormais fait de la politique avec sa provence avec la droite aix-oise et l'extrême droite aix-oise est-ce l'une des meilleures amies de Marine Le Pen est une tueuse en série et désormais c'est l'une des meilleures amies de Marine Le Pen